Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à préciser qu'il y a une mouche dans la pièce J'ai mis des bougies parfumées pour faire une photo du manga FUKA Oui, ça sortira bien plus tard cette photo sur Instagram Mais j'ai fait la photo ce matin, j'ai mis des bougies qui sentent qu'il y a une mouche dans la pièce Yahoo Dimanche, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler d'un manga que je voulais te présenter déjà depuis un petit moment Et on va parler du manga Le Père-Sneige Le manga Le Père-Sneige est donc un manga en deux tomes Entre guillemets parce que clairement ce sont des briquettes Et en gros on aurait pu avoir trois tomes si on avait eu les nombres de pages standards Nous sommes donc sur un manga des éditions Omakibook C'est la première vidéo que je fais d'eux Et c'est le premier manga d'ailleurs que je lis d'eux Et je suis... Je te dirai plus tard mais tu verras ce que je pense Je suis déjà bien, en tout cas je suis tombée sur une bonne série pour commencer On est donc sur un manga qui est classé officiellement comme Josei Comme tu l'as vu là ici dans le titre Et ben je n'ai pas mis le genre parce que ben... Est-ce que c'est vraiment un Josei ? J'en suis pas trop sûre Enfin par rapport au genre, au public qui vise etc etc Moi je préfère te mettre pas de genre pour que tout le monde s'y intéresse Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et drame La série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et je te dirai que cette série colle parfaitement pour le Halloween Manga Challenge dans la catégorie Bainsan Oui je parle encore du Halloween Manga Challenge parce qu'il se termine le 15 novembre Voilà c'est du 15 septembre au 15 novembre Moi je me concentre tout sur octobre Mais techniquement ça colle encore pour le Halloween Manga Challenge En ce qui concerne ce manga nous sommes sur une série qui date de 2008 au Japon Et de juin 2019 en France pour son premier tome Le deuxième tome étant sorti en septembre 2019 Et là tu dois te dire pourquoi tu ne nous l'as pas présenté avant Parce qu'aujourd'hui si je ne me trompe pas Le jour où je poste cette vidéo nous serons le 7 novembre Et demain c'est la journée internationale contre le harcèlement scolaire Je tiens juste à faire une petite parenthèse J'ai subi du harcèlement scolaire Donc c'est une journée qui me tient à coeur Et donc que je vais mettre en avant chaque année sur ma chaîne Et donc je te mets en i la vidéo où je te parle de mon harcèlement scolaire Si tu veux t'y intéresser et découvrir en fait ce que j'ai vécu Et deuxièmement je te mettrai la présentation du manga que j'ai présenté l'an dernier Justement pour cette journée du harcèlement scolaire Sauf que c'était un yaoi par contre Donc j'ai décidé tout simplement de parler de ce manga Parce que le thème phare c'est une jeune fille qui se fait harceler Et ça tourne au drame Vu que ça tourne en un bain de sang, un règlement de compte Et voilà Donc je voulais juste le présenter aussi la veille Parce que demain c'est un vendredi Vendredi c'est yaoi et aussi pour que tu vois cette vidéo La veille de cette journée Et que justement tu puisses y réfléchir un petit peu On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai tout simplement qu'elles sont très simples Mais très efficaces Pour ce qui est de la couverture du tome 1 On peut apercevoir donc la jeune fille Qui a les larmes aux yeux Qui est sur le point de commencer à pleurer Et qui regarde donc un collier Un collier que lui a offert sa petite soeur Et tu comprendras un peu plus tard pourquoi justement elle pleure à cause de ce collier Ou de sa petite soeur disons Ce que j'aime aussi énormément C'est que donc on a ici un petit peu de sang Mais pas beaucoup par rapport au tome 2 Donc on va comparer justement avec le tome 2 Voilà Pour ce qui est du tome 2 Comme tu peux l'apercevoir On voit la jeune fille de l'autre côté Donc ça j'ai bien aimé Le à droite et gauche Et on la voit encore plus pleurer Toujours avec ce fameux collier Et beaucoup plus de traces de sang Quand on enlève le bandeau On n'a rien de particulier Parce qu'en fait le bandeau A aussi l'image sur Enfin la suite de l'image Donc on voit juste la fin de sa manche On a juste un bandeau qui nous dit Donc que c'est par l'auteur de Highscore Girl Qui est donc disponible sur Netflix Je pense que c'est donc l'autre manga de l'auteur Qui a dû être disponible Donc en animé il me semble Enfin voilà Ce manga va vous traumatiser Je confirme Ça peut traumatiser certains Ici on a donc la même chose Par l'auteur de Highscore Girl C'est prenant, tragique et déchirant Dit animé langue Et je confirme aussi Pour ce qui est de l'arrière Nous n'avons pas réellement de résumé On a le manga Choc de Rensuke Oshikiri Adapté au cinéma Et qui a effrayé la chronique au Japon La chronique au Japon Avec vous Quand le harcèlement va beaucoup trop loin Et après on a juste Un petit bandeau Sur le bandeau Le prix du manga Série en deux tomes Omake Manga Donc voilà Et on a la même chose Donc quand le harcèlement Va beaucoup trop loin Sur la couverture Sur la couverture jaquette Ainsi que les informations Prix et série en deux tomes Comme ce qu'on avait sur le bandeau On a juste une petite illustration Qui Disons spoil un petit peu je trouve Donc c'est un petit peu dommage D'avoir ça en illustration Mais en même temps ça te donne Enfin Ça spoil Oui et non Mais ça te donne envie aussi De t'y intéresser Quand tu vois l'illustration Tu te dis Qu'est-ce qui va se passer Jusqu'où va aller la gamine Pour ce qui est du tome 2 On a le manga choc Aussi de Rinsuke Mais on a la chronique japon Et on a encore la phrase Du coup de Annie Mélan Qui est mis carrément Sur la couverture En plus du bandeau Je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est très répétitif Une fois de plus On a donc écrit Quand le harcèlement C'est pas écrit par contre À suite sur le bandeau Mais pousse à vous Cette fois-ci Et justement Ça va vraiment pousser à vous On a une autre illustration Pareille Qui te provoque un petit peu Qui te donne envie d'ouvrir Et de découvrir Donc justement Qu'est-ce que le personnage va faire Et ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Qu'on ouvre le manga A chaque fois On a rien de très particulier Une page blanche Avec écrit Voilà Le personnage Donc rien d'être très intéressant Et le sommaire direct Pour ce qui est du tome 2 On va avoir exactement La même chose Mais avec une page Cette fois-ci noire Beaucoup plus de sens Sur le côté de la chaquette Mais c'est normal Sur cette page On a donc le récap De tous les personnages Je te censure juste Volontairement Une illustration Parce qu'en fait Sur l'image Du personnage On nous voit directement En train de Voilà De dead Et l'image N'est pas très très jolie Voilà Ensuite Quand on continue On se retrouve donc Avec la page De sommaire De sommaire Cette fois-ci En noir Et on attaque directement Le manga Voilà Tout ce que j'aurais à dire C'est que donc Le personnage J'ai bien aimé en fait Le choix du titre Parce que ça a un rapport Avec le nom d'une plante Qui est évoqué Beaucoup de fois Dans la série Et donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Ça change Et en plus Ça nous apprend des choses Parce qu'on découvre Des coups Une chose Sur cette plante Et je connaissais Ni le nom de cette plante Ni tout ce qui a un rapport Avec cette plante Et qu'on nous apprend dessus Donc j'ai trouvé ça Plutôt cool On attaque donc Avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Qu'on est sur une qualité Dessin assez simple Mais plutôt efficace A savoir qu'en fait La qualité du dessin N'est pas choisie Uniquement pour ce manga Car l'auteur A donc écrit une autre oeuvre Qui est disponible aussi En France Qui est en dit tome Et que j'ai déjà ouvert Pour voir à peu près A quoi ressemblait La qualité du dessin Et c'est exactement la même Moi j'aurais tendance A vouloir Changer un petit peu En même temps Moi je veux Fait que le scénario Et donc le dessin Ca sera quelqu'un d'autre Mais j'aurais tendance A vouloir changer De dessinateur Par rapport au type D'histoire Que je vais présenter Voilà Je sais pas si ça Vous plairait Vous Mais moi C'est le genre de choses Que je serais tentée de faire Toujours est-il En ce qui concerne La qualité du dessin Elle est sympa Ca passe Et puis en plus Je trouve que ça colle Parfaitement au type de scénario Ce qui est du manga A savoir aussi Qu'il y avait un estrait A l'époque De disponible en France Et donc j'avais lu L'estrait Pour savoir si j'allais M'y intéresser réellement Ou pas à la série Dans ce que j'ai lu De l'estrait J'étais clairement convaincue J'avais envie d'acheter C'est parce qu'on suivait Les aventures Donc d'une jeune fille Qui se fait harceler A l'école Et où clairement Ce harcèlement Va déraper Mais totalement Car en fait Ses camarades de classe On le voit à la fin De l'estrait C'est pour ça Que ce n'est pas un spoil Mais les camarades de classe Vont carrément Foutre le feu A sa maison Et Ben Il y a les parents Et la petite soeur Dedans Voilà Alors moi J'ai subi un harcèlement scolaire Comme je l'ai évoqué Pendant l'intro Et en fait Je me dis Que clairement Il y aurait pu avoir Ce genre de connerie Qui serait arrivé Mais comme je n'habitais Pas du tout La ville Ou les villes Où étaient Les autres élèves C'est à dire Qu'en fait J'étais un collège Qui regroupe Donc plusieurs Villes Villages Etc Autour C'est un gros collège Qui reprend Plusieurs écoles primaires Qui sont rattachées A cette école Je suis la seule personne De mon village Et je ne suis même pas Dans le bon département En fait Voilà J'habite à la frontière De plusieurs départements Mais Oui parce que Officiellement Votre Ibi Qui vous dit Qu'il est A Bordeaux Près de Bordeaux Je suis officiellement Dans le 17 Voilà Je suis dans le 17 Je ne suis pas dans le 33 Je n'habite pas dans le 33 Donc voilà Mais Mon collège Est dans le 33 Je fais mon primaire Et dans le 33 aussi Quand je vais A la psy Je suis dans le 17 Tu vois Je suis vraiment A la frontière Et bref Toujours est-il Que donc Moi j'avais l'avantage Que aucun de mes camarades De classe Ne savait vraiment Où j'habitais Et qu'en plus Pour y accéder A mon village Comme j'habite En campagne Et que Même les autres On est certes Dans des petites villes Mais ça reste des petites villes Je veux dire Et donc Tu es obligé D'avoir limite Une bagnole Pour aller d'un point A A un point B Et bien J'étais tranquille Mais la jeune fille Elle ce n'était pas du tout Le cas Parce que c'est son collège J'étais donc Dans son propre village Et elle habitait Dans le village Et donc Ses camarades de classe Ont été jusqu'à brûler Sa maison C'est là que tout commence Parce que la jeune fille Du coup Va péter une durite Et je trouve Qu'elle a complètement raison Et elle va Se venger Et c'est là Où ça tourne du coup En suspense Et drame Parce que la jeune fille Va justement Péter un câble Et se venger En tuant Ses camarades de classe Voilà Alors Je te dirais En soi Pour l'ensemble De la série J'ai trouvé ça magnifique J'ai trouvé ça beau J'ai trouvé ça poignant J'ai trouvé ça touchant J'ai adoré Ce que j'ai lu Parce que Je me suis vue En fait Dans ce personnage Je me suis vue aussi Comment dire Je me suis dit En fait Est-ce que Si tes camarades de classe De collège Avait été aussi loin que ça Et qu'il serait passé Ce qui s'est passé Pour la jeune fille Jusqu'où tu aurais été Et est-ce que Comment j'aurais réagi Moi-même Et je me suis rendu compte Que j'aurais réagi Très 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 clairement Comme elle Voir peut-être Pire qu'elle Donc voilà J'ai adoré ce scénario J'ai adoré Les ressentis des personnages J'ai adoré Qu'on nous mette vraiment en avant Même Finalement La peur Des harceleurs Qu'on nous mette aussi en avant Le fait que Bah Une personne Agit comme ça Juste Pour bien se faire voir D'une autre personne Qui était le leader Des harceleurs Etc Etc Et c'est ça Que j'ai trouvé ça intéressant Parce que ça m'a fait penser A moi Et au collège Je l'ai déjà dit Plus d'une fois Mais en fait Dans une des classes Parce que chaque année Donc je changeais De camarade de classe Il n'y avait que deux filles Je me suis retrouvée tout le temps avec elle Sauf la première année Ma sixième Après j'ai fait quatrième Quatrième Sixième Cinquième Cinquième Quatrième Et quatrième La deuxième Quatrième Je l'ai fait Donc En cours À la maison Et donc Là Ces trois années là Je me suis retombée Deux fois Enfin les trois fois Sur deux filles Qui étaient tout le temps Dans ma classe Toujours est-il Lors d'une de ces années Je pense que c'est Sur les deux dernières années Il y a eu un garçon Du nom de Kevin Voilà je vous le dis Qui N'a Absolument Rien Fait Mais en fait Il n'a rien fait Ni dans le sens positif Ni réellement Dans le sens négatif C'est à dire Qu'à un moment donné Toute la classe Était mis Après moi Vraiment toute ma classe Me harceler Me faisait du harcèlement scolaire Sauf lui Lui Il ne Cossonnait pas Mais il ne Enfin voilà Il n'a jamais rien dit Il n'a jamais rien dit De positif Comme de négatif Il était totalement neutre Il s'en battait Les couilles des autres Quand on Essayait plus ou moins De lui dire Allez viens dans le groupe Viens l'emmerder Ibi Viens emmerder Ibi Il faisait l'ignorant Il faisait comme s'il ne l'avait pas entendu Ou il changeait de sujet Etc Pour ne pas faire partie De ce cercle Mais au final Même moi en tant que victime Je l'ai remercié récemment Parce que je Je le vois encore Je l'ai remercié Parce qu'il n'a rien fait Et oui ça peut paraître bizarre Parce que tu pourrais te dire Ouais mais ça aurait été mieux S'il avait agi de ton côté Mais en même temps Le fait qu'il n'ait rien fait Ça veut dire que T'as une classe T'es 27 élèves T'enlèves 1 dans le chiffre Parce que c'est Ibi Voilà Ça ne fait plus que 26 élèves Sur 26 élèves T'enlèves 1 Qui te fait pas chier Qui te Limite Qui serait pas là Ce serait pareil Mais tu le vois Tu te dis Sur 26 élèves J'en ai que 25 harceleurs J'en ai pas 27 Et des fois Un de plus Ça peut être Cette putain de goutte Qui va te faire dévorder Ton putain de vase Et qui va te faire péter Une durite Et qui va faire que Ça va peut-être t'achever Honnêtement Moi je l'ai déjà dit Dans la vidéo J'ai Et là vraiment Toute sa classe S'en prenait à elle Mais si tu regardes bien Et on te le développe Justement Certains personnages L'ont fait juste parce qu'ils avaient La peur d'un autre Ou parce qu'ils voulaient bien se faire voir De cette personne Pour être pas harcelée Ou alors C'était l'ancienne victime Ou on l'a menacée Écoute Si tu fais pas en sorte Que celle-ci revienne C'est toi qui redeviens du coup Notre cible Et donc Ce sera à nouveau toi Qui te feras harceler Et pas elle Donc à toi de choisir Si tu veux Ça soit toi Ou elle Tu vois Il y a des trucs comme ça Et c'est ça que je suis vraiment aimée Dans ce manga C'est que ça te fait réellement réfléchir Et je trouve que C'est un peu comme Sans aller à l'école Je suis devant du mangaka Que j'ai déjà évoqué Une fois sur ma chaîne Parce que c'est une pépite ce manga Et bah Ça te fait réfléchir aussi Un petit peu A l'ensemble Et te dire Peut-être que justement Tu peux être cette goutte d'eau Qui va faire déborder le vase Et tu peux être cette goutte d'eau Qui va faire que ce Comme ce personnage Dans le personnage La personne La personne Va peut-être L'harceler Va peut-être Finir par vouloir Et peut-être Tenter Même D'agir Parce que Si on regarde bien Il y a eu récemment Enfin Ces dernières années Des personnes Qui sont rentrées Dans des écoles Avec une arme Et qui ont tiré Sur toute une classe Ou des trucs comme ça Et en fait C'était des personnes harcelées Et des personnes Qui ont pété un câble Et qui n'ont peut-être Des fois Jamais rien dit Mais qui étaient Des personnes harcelées Et qui se sont vengées Donc réfléchis bien Avant d'agir Réfléchis bien aussi Quand tu vois Tes autres camarades Réfléchis Si tu veux être juste La personne qui va fermer sa gueule Qui va être le neutre Ou si tu n'as pas Plutôt envie d'aller l'aider Réfléchis-y Est-ce que tu n'as pas Plutôt envie d'aller l'aider Cette personne Qui est dans ta classe Qui se fait harceler Par les autres Est-ce que tu trouves ça normal Justement Que quelqu'un Des fois rien du tout Parce que moi Je n'ai jamais rien fait Pour me faire harceler J'étais juste différent Je pensais juste D'une manière différente J'étais juste Plus mature que les autres Où mes parents Avaient tous les deux Un vrai travail Alors que les autres Avaient des parents Où il n'y en avait qu'un Sur deux qui travaillaient Et c'était des métiers Où on ne gagne pas Non plus des sommes Mirobolantes Comme caissière Comme éboueur Ou femme de ménage Etc Etc Et j'ai été aussi Mise de côté Juste parce que Mes parents J'étais classée Comme gosse de riche Par rapport au reste du collège Juste parce que Mes parents Avaient tous les deux Un vrai travail Où tu finis par pouvoir Tuer tes camarades Moi personnellement Je les ai déjà tués Un million de fois Dans ma tête Voilà Je dis ça Je dis rien Et je dis même Que Ils m'ont inspiré Très clairement Deux mangas Survival game Voilà Et très clairement Si je pouvais S'il n'y avait pas de risque Ou quoi de ce soit Il y en a certains Que je m'offrirais Un petit plaisir Je suis de leur étaler La tête contre un mur Pour retapisser le mur avec Dont une certaine camarade de classe Qui m'a coupé les cheveux A l'arrière Et que je vois encore Que j'aperçois plutôt Voilà Donc c'est tout ce que je dirais En ce qui concerne ce manga A savoir donc Que pour moi C'est juste une pépite Je trouve ce manga magnifique Je trouve qu'il fait réfléchir Je trouve qu'il est intéressant Et je te Donc je te le conseille A 1000% A savoir par contre Qu'au niveau des images Comme je l'ai expliqué C'est un bain de sang Donc au niveau des images Où elle est violente Où les personnages Sont violents C'est quand même assez Voilà C'est assez violent C'est pas des Des morts très jolies Au niveau des images C'est pas non plus Trop censuré Donc voilà C'est à savoir Après tu vas pas non plus Avoir des boyaux Ou des trucs comme ça Mais On en est pas loin Vu que c'est un bain de sang Voilà Cette vidéo sur le manga Le personnage est donc A présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu J'espère surtout Que demain tu penseras Donc à observer Autour de toi Et voir justement Si peut-être Un des camarades de classe Auxquels tu n'avais pas Fait attention Ou de l'école De ton collège Lycée Fac Etc Bah voilà Que tu feras attention Autour de toi Voir si justement Tu as une personne Harcelée Autour de toi Et si tu peux pas Lui donner un petit coup de patte Même peut-être Des fois discrétaux Mais que tu sois là Pour la soutenir Parce que même Avoir une seule personne Qui est avec toi Qui est de ton côté Moi ce qui m'est arrivé La dernière année J'ai découvert aussi Une fille Qui s'était faite harceler Qui s'était aussi un petit peu harcelée Surtout les jours Où j'étais pas là Et bah mine de rien Avoir une aide Une personne un peu comme toi Ou qui te soutient Tout simplement Même si elle n'est pas harcelée Ca fait du bien Donc n'hésite pas Surtout à regarder Et à observer autour de toi Si tu peux pas faire quelque chose Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Bien entendu Deux vidéos ici En recommandation Cliquez sur ma tête Ou t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et on n'oublie pas surtout Pour faire plaisir Le petit pouce Le petit commentaire Et on partage la vidéo Ca me ferait extrêmement plaisir Ca permettrait De me faire découvrir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye